Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un nouveau numéro du Figaro Histoire vient de paraître avec en couverture un grand dossier intitulé « L'Iran de la Perse des chats à la République islamique ». Franck Ferrand l'a parcouru en avant-première. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai personnellement visité une partie de l'Iran pour la première fois là, il y a quelques mois. C'est vous dire si j'ai dévoré ce beau numéro du Figaro Histoire. Notre invité cet après-midi en est le rédacteur en chef, Geoffroy Cahier. Et vous allez nous raconter un des grands règnes de l'histoire iranienne. Oui, celui d'Abbas Ier, le plus prestigieux des chats de Perse, c'était au XVIe siècle. Nous évoquerons aussi une invention à laquelle l'Iran n'est pas totalement étranger, puisqu'il s'agit de l'invention des lunettes. Ah bon ? Oui, vous allez voir ça. Quant à Lorena Martin, elle nous conduira jusqu'à des lieux embaumés sur les cours au masculin et dans les cours au féminin de la cité d'Ispahan, la moitié du monde. À la fin du XVIe siècle, la Perse chancelle. L'Empire est menacé de toutes parts. À l'ouest, par le puissant Empire Ottoman. À l'est, par le redoutable Empire Moghol. Et en son cœur, par les terribles Ouzbèques. C'est vous dire que les menaces sont multiples. L'État safavide est au plus mal. Le chat Mohamed, qui est aveugle, a le plus grand mal à affirmer et maintenir son autorité. Et autour de lui, on se dispute pour le pouvoir. Des luttes intestines qui affaiblissent encore davantage l'Empire. Disons-le, la Perse est au bord du gouffre, prête à sombrer. La situation semble désespérée. Les ottomans sont prêts à annexer la région, à engloutir leur ennemi héréditaire. Ils sont là, les ottomans, qui n'ont cessé de s'agrandir depuis près de trois siècles maintenant. Pour redresser le pays, il faudrait un monarque fort, puissant, une personnalité inhabituelle. Un grand souverain qui puisse sauver la dynastie. Le chat Mohamed a trois fils, pour tout vous dire. Parmi eux, le deuxième, le jeune et délicat Abbas a été envoyé au plus loin du pouvoir, à l'autre bout du royaume, dans le Horasan, une région menacée par les Ouzbèques. Justement, c'est le verrou stratégique pour faire barrage à l'ennemi. Le petit Abbas représente là-bas le pouvoir royal pour veiller sur la ville sainte de Machad. Rien ne prédestine donc ce jeune homme à monter sur le trône. Il grandit loin de son père et de ses deux frères. Il est assez isolé, vous l'avez compris, loin de sa famille. Ça va avoir une importance déterminante, ça, pour la suite. Car c'est peut-être cet éloignement qui va faire qu'Abbas sera prêt à écarter son père et à tuer ses deux frères pour le pouvoir. Voyez, je vous livre la solution de l'énigme. Même si ce n'est pas tout à fait lui qui est à l'origine de ces manœuvres meurtrières. Alors, il est là, oublié dans ce coin lointain de l'Iran, le petit Abbas. Il a été pris en charge par un mentor, un homme de l'ombre, ambitieux, entreprenant, qui s'appelle Morshed Holi Khan. À la tête d'une tribu illustre, les Kizilbash, les têtes rouges, Morshed rêve de diriger l'Empire en sous-main. On l'appelle le faiseur de roi. Or, très vite, cet homme-là comprend que le jeune Abbas est la proie rêvée. Un instrument comme on n'oserait en rêver pour s'approprier le pouvoir. Il va prendre cet enfant sous son aile. Il le façonne, il le forme. Il l'éduque, il l'initie à tous les grands savoirs, à l'équitation, à la chasse, etc. Et sous la coupe de Morshed, le jeune Abbas apprend le persan. Bon, ça, vous allez me dire, ça paraît un peu évident. Mais le turc, le géorgien, un certain nombre de langues qui pourraient, par la suite, lui être très utiles. Et pendant ce temps, le père d'Abbas, donc le Shah Mohamed, fait face à des difficultés grandissantes. L'Empire ottoman est prêt à faire chuter sa dynastie. L'armée du sultan Mourad III est aux portes de l'Iran, aux portes de la capitale perse, à Kazvin. Le Shah Mohamed est trop faible pour reprendre véritablement la situation en main. Et c'est son épouse qui, à sa place, va prendre les rênes de l'Empire. Elle fait proclamer son fils aîné, donc le frère aîné d'Abbas, vous l'avez compris. Elle le fait proclamer prince héritier. Un jour, elle-même est assassinée par des guerriers ottomans. Et là, l'anarchie se met à gagner tout l'Empire. Le prince héritier entre sur le devant de la scène. Tout ça, c'était sans compter avec les manœuvres d'Abbas et de son mentor. Morshed est là, qui entend bien profiter du chaos pour imposer son petit protégé. Il fait assassiner le prince héritier. Le Shah Mohamed est complètement effondré. C'était son principal soutien qui vient de disparaître. Il nomme à ce moment-là le petit frère d'Abbas, son troisième fils, prince héritier. Ce qui déroge complètement aux règles de succession, bien entendu, puisque normalement, c'est Abbas qui aurait dû succéder. Et le jeune homme, le jeune Abbas, plus que jamais, se trouve maintenant dans la main du puissant Morshed. Le Morshed qui fait proclamer Abbas sultan du Khorassan. Vous voyez qu'on fait quasiment scission déjà. Il va faire tuer le second frère d'Abbas. Et puis, il fait lever une armée menée par Abbas lui-même, qui marche donc droit vers la capitale, vers Kazvin. Sur sa route, Abbas est acclamé comme un sauveur. Il est maintenant le sauveur de la Perse. Le roi légitime a déjà quitté la capitale lorsque Abbas arrive à Kazvin et qu'il est littéralement porté en triomphe. Le gouverneur lui remet les clés de la ville. Morshed parvient à convaincre les différents chefs militaires qui jusqu'alors s'étaient montrés fidèles au Shah Mohamed de rallier son protégé. De toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est ça ou la mort ? Et voilà comment le Shah Mohamed, qui est abandonné maintenant de toutes parts, y compris par ses plus fidèles soutiens, le Shah va essayer dans une dernière tentative vaine de s'opposer au coup d'état de son fils. Que voulez-vous qu'il fasse ? Et d'autant qu'Abbas le devance habilement. Il va chercher son vieux père aveugle sous sa tente. Il lui rend hommage. Il lui offre un palais. Bref, il neutralise les derniers soutiens sur lesquels son père pouvait encore espérer s'appuyer. Abbas, désormais, est seul au pouvoir. Il va pouvoir être proclamé Shah Abbas Ier. On est là le 1er octobre 1587. Vous voyez, pour vous donner une idée, on est en pleine guerre de... Deux ans plus tard, ce sera Henri IV qui est roi de France. On est dans les guerres de religion chez nous. À seulement 17 ans, le beau prince oublié du Khorassan règne désormais sur la Perse. Et vous aurez bien compris que derrière lui, en réalité, c'est bien entendu Morchède qui est là, dans l'ombre. Dominant, calculateur et s'arrogeant tous les pouvoirs, faisant d'abbas une sorte de prêtre. Non, pour endormir l'éventuelle méfiance de son protégé, Morchède fait même comparaitre les assassins de ses frères devant un juge religieux. Et le nouveau Shah n'a pas tellement le choix pour le moment. Il obéit à son mentor, docilement, sans dire un mot. Il est encore adolescent, il suit les ordres, si vous voulez, en silence. Il observe Morchède s'attribuer les pouvoirs, s'installer dans le palais de l'ancien prince héritier, nommer, destituer les ministres. L'homme fort de l'ombre, appose même désormais son propre sceau aux côtés de celui du nouveau Shah. Vous imaginez la vexation pour Abbas, qui pour l'instant ne dit rien, mais parce qu'il a bien l'intention de s'imposer un jour. Son jour viendra, et d'ailleurs, un jour, c'est la goutte de trop. Morchède explique à Abbas que s'il refuse de lui obéir, il le remplacera par un autre safavide. Ah, ça c'était la parole à ne pas prononcer. Abbas va donner l'ordre à quatre officiers d'assassiner Morchède Holi Khan, et le 23 juillet 1589, le mentor est éliminé. Ah, mais Abbas n'est plus la marionnette, il devient, si j'ose dire, le marionnettiste, son règne peut commencer avec un défi très important, un défi qui n'est pas des moindres, redresser la Perse. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire d'Abbas Ier, le grand chat de Perse safavide. Alors à la fin du XVIe siècle, on l'a vu, il a éliminé tous ses rivaux, il s'est imposé à la tête d'un empire perse au bord du gouffre, et il doit maintenant restaurer la grandeur de l'empire. Alors avant de poursuivre l'histoire d'Abbas Ier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette dynastie des safavides ? Fondamentale, cette dynastie, Abbas Ier descend d'une lignée très prestigieuse, ces safavides sont originaires du Kurdistan iranien, autant vous dire que ce sont des turkmènes en vérité, et cette dynastie a fondé sa légitimité sur un ordre religieux, la confrérie des safavides, d'où son nom, et c'est une confrérie chiite. C'est Ismaël Ier, le premier de la dynastie, le fondateur de la dynastie, qui a instauré, qui a converti la Perse au chiisme. Le but, c'était d'imposer un état à l'identité spécifique face au puissant empire ottoman, sunnite lui évidemment. Le chiisme s'est donc propagé, mais dans un climat tendu. Vous avez bien compris que les successeurs d'Ismaël, que ce soit Tamas, Ismaël II, ou donc le Muhammad dont je vous parlais tout à l'heure, ont du mal à affirmer leur autorité dans cet état qui est en proie à toutes sortes de conflits et qui est menacé d'invasion. Et c'est à base qu'il premier va renforcer la puissance de l'Empire et il a d'autant plus de mérite à le faire que la situation qu'il trouve en montant sur le trône est assez catastrophique. Dites-vous que plus que jamais, les Ouzbèques, les Ottomans sont là, qui poussent sur les frontières, les conflits armés se multiplient, la capitale est à deux doigts de chuter. Et donc à base, vous l'avez compris, il a commencé par accourir à Kadvin. Il doit remédier à cette situation. Il doit trouver un accord de paix quitte à accepter une défaite. Il va signer avec le sultan ottoman, avec Mourad III, un traité de paix. Il met sur pied une magnifique délégation pour accueillir le sultan avec tous les fastes, tous les honneurs dont cette cour millénaire est capable. Le traité est largement favorable aux Ottomans qui obtiennent l'Arménie, la Géorgie, tout l'ouest de l'Azerbaïdjan quand même. Donc vous voyez qu'Abbas, j'allais dire, s'est amputé de la moitié d'un bras pour obtenir tout ça. Et il déclare prophétiquement, nous sommes contraints aujourd'hui de reculer, mais ces provinces ne sont pas perdues pour toujours. Lorsqu'on vous a coupé le bras, vous continuez à avoir mal, vous savez. Le jeune chat a agi stratégiquement. Il a neutralisé donc la menace extérieure, ce qui lui permet de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Il va redorer l'image de l'Empire, si je puis dire, et de sa couronne. Et c'est vrai que là, sa personnalité va beaucoup y contribuer. Il a le don de la communication, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il est très beau, il est élégant, il est charismatique, il est majestueux. Dites-vous que c'est un jeune homme de 20 ans qui a les très gracieux, le visage bronzé, les yeux clairs, un nez fin. Bref, il est idéal dans le rôle d'un grand roi. Il aime qui plus est. La poésie, c'est un mystique. On le voit déambuler dans de magnifiques vêtements richement brodés. Comment voulez-vous ne pas sentir votre cœur battre pour ce souverain qui s'appuie sur sa lourde épée comme on le ferait sur une canne ? Et sur sa tête, ce large turban décoré de pierres précieuses telles que la paire seule est capable d'en produire. À sa ceinture, un châle enroulé autour de sa taille, il a accroché un somptueux poignard orné là encore de bijoux invraisemblables. Bref, il est l'éclat personnifié, ce jeune chat Abbas qui va même imposer de nouvelles modes puisque c'est lui qui, dès la deuxième année de son règne, décide de se raser la barbe. Alors tout le monde va en faire autant. Il ne gardera qu'une fine moustache dans la capitale. Ça provoque dans un premier temps le scandale puisque vous savez que chez les Iraniens, la barbe de tout temps est un attribut sacré pour l'homme. Les religieux chiites sont offensés. Seulement, peu à peu, on s'habitue et donc les hommes se rasent la barbe et on va porter la moustache à la Abbas. Abbas qui sait se montrer proche de son peuple. Régulièrement, on le voit sortir de son palais déguisé en homme du peuple pour justement voir comment se passent les choses. Donc, il est en tenue toute sobre, de coton, de lin. Il se fond dans la foule et infiltre cette foule jusque dans les tavernes pour écouter les discussions, pour essayer de tâter le pouls du peuple si vous voulez savoir ce qu'on pense de lui et ce qu'on pense du gouvernement, etc. Abbas entend établir au sein de son empire la justice la plus directe. Il veut réformer l'État en profondeur et le renforcer par la même occasion. Il commence par choisir de nouveaux emblèmes. Le lion, le soleil, c'est de l'Axadat, ce lion et ce soleil qui si longtemps ont figuré sur le drapeau de l'Iran. Surtout, il se lance dans une immense, dans une profonde réforme de l'État. On le voit remplacer les vieux seigneurs féodaux par une aristocratie nouvelle, une aristocratie au mérite, si je puis dire, avec notamment un grand vizir chargé de collecter l'impôt. Il s'agit, dit-il, c'est Yves Bometti qui nous dit ça, de substituer au système féodal ancien une structure étatique pyramidale. Au sommet de cet édifice, le chat lui-même, ombre de Dieu sur terre, le maître parfait, le soufi gardien de la foi et de la loi. On est en présence d'un monarque absolu tel que les inventeront un certain nombre des régimes occidentaux dans les siècles qui suivent. Le gardien de la foi se révèle être un fin connaisseur des religions de son pays, nous dit toujours Yves Bometti. L'islam, certes, mais aussi le zoroastrisme, ainsi que le christianisme et le judaïsme, fait rare pour son temps, car si le chat, on l'aura compris, est un musulman chiite tout à fait convaincu, très pratiquant, il n'en est pas pour autant fanatique. Il va même faire preuve d'une remarquable tolérance pour son temps. Il considère que la religion, en fait, doit surtout se trouver au service du pouvoir, ce qui lui permet de se montrer ouvert à l'égard d'un certain nombre de communautés comme celle des juifs ou celle des chrétiens. Il protège les arméniens qui servent le lien avec l'Occident chrétien. Il accepte que des missionnaires chrétiens s'installent en Perse et propagent là-bas leur foi, même si ça reste à la condition qu'ils n'obligent personne à se convertir. As-je besoin de le préciser ? Cette tolérance n'est pas désintéressée, j'espère que vous l'avez compris. Elle va bien sûr dans l'intérêt de la nouvelle couronne car en maintenant de bonnes relations avec l'Occident, le Shah Abbas peut dessiner une contre-alliance. Il peut prendre, si vous voulez, l'Empire ottoman en étau. Il a toujours en tête de récupérer ses provinces perdues. Rappelez-vous, au moment où il est monté sur le trône, il avait dû faire cette espèce d'amputation. Il n'entend pas se laisser faire et même, il a l'intention d'attaquer au plus vite ce nouveau chapitre, de se lancer dans la reconquête de son royaume face à cette armée ottomane qui, à l'époque, fait sans doute figure de l'armée la plus puissante du monde. Avant de passer à l'offensive, il lui faut réformer la sienne d'armée. Alors, il met sur pied une force d'une quinzaine de milliers de cavaliers, 12 000 fantassins, 3 000 gardes impériaux qu'il recrute un peu partout. Il va jusqu'à recruter des officiers anglais, les frères Shirley, en l'occurrence, pour organiser une armée à l'européenne, si l'on peut dire. Et dans un premier temps, fort de cette armée, il commence par régler la question ouzbeque. N'oubliez pas que les ouzbeques occupent Erat, Machad, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le 9 avril 1598, les soldats d'Abbas assiègent Machad, la ville est saccagée, le Khan et la population ouzbeque sont obligés de fuir et l'Iran reprend donc ses droits sur toute cette région, puis sur Erat. Abbas se pose donc là en véritable chef de guerre. sûr de lui, sûr de la puissance de ses troupes, même lorsqu'elles sont épuisées, il est là, qui les encourage, qui les galvanise un petit peu le côté Alexandre le Grand qui dans ses régions ne l'oubliait pas, a laissé un véritable souvenir. L'Iran, désormais libéré du joug ouzbeque, va pouvoir se tourner vers le véritable ennemi, vers le géant ottoman qui est là, toujours aux portes et qui a grignoté une partie du territoire. Il faut dire que pendant des années, le chat a rongé son frein, vous l'aurez compris, il en a accepté, il en a gobé des couleuvres. Eh bien maintenant, l'heure a sonné de sa vengeance. Franck Ferrand vous compte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Perse éternelle. Vous nous emmenez sur les traces d'Abbas Ier le Grand. Alors il a décidé maintenant qu'il est libéré du jour ouzbeque. Il vient de très loin effectivement et maintenant il a décidé de se tourner vers le géant ottoman. Ça y est, sa vengeance est prête maintenant. Alors il va commencer d'ailleurs en 1602, il fait capturer carrément l'ambassadeur ottoman, Mehmet Aga et il lui fait couper la barbe. Et qu'est-ce qu'il en fait de la barbe d'après vous ? Il la met dans un beau coffret et il l'expédie à la sublime porte et il va l'envoyer au sultan de Constantinople et ça achève évidemment de mettre le feu aux poudres. Les conflits sont terribles, sanglants. Les troupes d'Abbas ont été hyper entraînées, vous l'aurez compris et les ottomans cette fois sont obligés de reculer. Ils sont un peu partout massacrés. Les villes qu'ils occupaient sont saccagées. Même le sultan Mehmet 3 va être assassiné. Les troupes d'Abbas s'emparent bientôt de Nahavand au Louristan puis de Tabriz et des Révan en Arménie. Bref, la victoire est incontestable. Le Shah sait très bien que les ottomans ont quand même de la ressource qu'ils pourraient riposter alors il décide de faire déplacer carrément des populations entières. Dans les zones tampons entre les deux empires il fait migrer 50 000 arméniens vers l'intérieur de l'Iran vers l'Ispahan vers l'Ispahan pardon vous imaginez un peu ça ce mouvement de foule invraisemblable dans le froid glacial dans le vent de paysages gelés ces milliers d'Arméniens qui marchent vers la nouvelle capitale iranienne ils sont brutalisés ai-je besoin de vous le dire une grande partie d'entre eux ne survivra pas à ce très long exode seuls 30 000 arriveront à la destination finale dans un faubourg d'Ispahan que leur a réservé Shah Abbas le 14 janvier 1624 Abbas finira par s'emparer de Bagdad à l'ombre de Cyrus de Cyrus le Grand n'est pas si loin vous voyez on va en reparler de cette continuité assez phénoménale dans toute l'histoire iranienne bientôt au-dessus des toits de la ville on voit fièrement flotter dans le vent ce drapeau orné du lion et du soleil ce drapeau de la Perse éternelle en quelques années de règne cette Perse a regagné tous ses territoires plus d'un million de kilomètres carrés dont une immense partie au centre entièrement désertique faut-il le préciser l'image de l'Empire a retrouvé de sa grandeur notamment grâce à la nouvelle capitale installée à Ispahan que les Perses appellent la moitié du monde quel joli surnom au milieu de ce joyau de l'architecture iranienne au cœur de l'Empire dans les sublimes mosaïques bleus ce bleu disparant tellement particulier ces mosaïques également jaunes turquoises ces coupoles dorées le chat peut contempler son œuvre du haut de la terrasse c'est Jean Giraudoux qui disait que le privilège des grands était de contempler les catastrophes d'une terrasse c'est aussi parfois de contempler leur victoire et c'est vrai qu'il a entièrement réussi chat Abbas est-ce qu'il est pour autant apaisé ? Non car avec la vieillesse il devient de plus en plus tourmenté c'est un homme dont on pourrait dire qu'il est paranoïaque il a l'obsession qu'on vienne lui prendre son trône il est hanté par la suspicion on le voit chaque soir faire préparer dix lits dans dix endroits différents pour qu'on ne puisse pas savoir où il va dormir et un jour il apprend par exemple que son fils aîné son fils aîné s'appelle Safi Marzi au cours d'une soirée qui a été un peu arrosée son fils s'est vanté de bientôt être le prochain chat aïe 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 c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut surtout pas dire dès sa sortie du hammam le prince héritier est littéralement massacré et on verra Abbas dans ce qui devient une forme de folie paranoïaque vers la fin de ses jours on le verra faire crever les yeux de ses deux autres fils il est maintenant ivre de culpabilité on pense aussi à Yvan le Terrible en Russie quelques temps plus tôt qui est tout à fait dans le même état d'esprit et il va finir Abbas par mourir malade seul le 21 janvier 1629 et là toutes les communautés religieuses musulmanes certes mais aussi chrétiennes juives vont assister au funérail du grand souverain je cite Yves Baumatti une dernière fois dans ce récit de Mathilde Hirsch la dépouille du grand roi est placée dans un cercueil fait incroyable une chaîne humaine se forme pour que d'épaule et épaule d'épaule en épaule il ne touche jamais la terre le cercueil royal traverse villes et villages mont de l'Elsbourds sommet de l'Elsbourds forêt sombre de Matzandarane jusqu'à ce que après 500 kilomètres ils parviennent enfin à Cachan où 20 000 géorgiens entre autres se sont massés se frappent la poitrine c'est là que le grand roi va reposer Bonjour Geoffroy Caillé nous avons parlé de cette haute figure de l'histoire iranienne il y en aurait un certain nombre à citer et je me disais que ce qu'il y a de fascinant à chaque fois c'est que tous ces grands souverains n'ont quasiment qu'une obsession c'est d'occidentalité d'occidentaliser leur pays pardon nous nous relevons d'un grand week-end de Pâques vous savez il faut se remettre il faut se remettre au travail ils sont fascinés comme l'étaient les tsars de Russie un peu à leur manière par l'Europe et par l'Occident ces chats de Perse oui sauf que dans leur cas ça remonte à beaucoup plus loin et on peut faire remonter cette filiation à l'époque des Perses à Khéménides à l'époque de Cyrus et en fait le thème d'une identité perdue parcourt toute l'histoire de la Perse devenue Iran et notamment évidemment les 5 siècles au cours desquels l'Iran moderne est reconstitué au début du 16ème siècle avec Ismaël Ier dont vous avez parlé jusqu'à la révolution islamique de 79 avec des hauts et des bas mais à mesure que la tenaille russo-britannique fait sentir sa pression sur le pays ce thème rejaillit et surtout il devient un étendard pour les palavis au 20ème siècle sitôt repoussé si je puis dire les ottomans qui ayant compris la leçon vont se tenir à peu près tranquille au delà de la zone tampon c'est vers le nord que se poseront les problèmes avec effectivement les russes et les anglais disons-le un peu plus tard quand même un siècle et demi plus tard oui au 19ème siècle l'Iran devient la cour de récréation des russes et des britanniques parce que les britanniques ont leur possession indienne toute proche et que évidemment les russes convoitent avec l'accès au golfe Persil qui est un enjeu majeur tout ça va contribuer à faire de l'Iran vraiment une zone tampon dont on essaie de faire ce que l'on veut en lui arrachant le maximum de bénéfices notamment commerciaux vous avez intitulé le grand chapitre de votre dossier consacré à Abbas Ier Abbas le chat soleil on peut faire une sorte de de parallèle ou d'équivalence avec un Louis XIV chez nous c'est un souverain absolu du même genre en tout cas c'était bien qu'il ait vécu à l'époque dans E4 et Louis XIII je pense qu'on l'a compris en écoutant votre récit il est assez proche de Louis XIV dans la mesure où le fait d'être presque son contemporain ça a été un roi bâtisseur un bâtisseur disparant en tout cas il a fait dispense sa capitale il lui a donné l'ampleur qui est encore celle qu'elle a aujourd'hui et puis c'est un roi réformateur de son armée de son administration de ce point de vue là c'est un roi sans équivalent dans le monde on peut dire il crée l'Iran moderne il modernise complètement toutes les troupes enfin l'armée il fixe les frontières il impose sa couronne comme une grande puissance qu'il fait rentrer dans ce que l'on pourrait appeler avec un anachronisme le concert des nations il favorise également un certain nombre de systèmes administratifs qui vont permettre de limiter les famines sur place etc bref c'est un très grand souverain et à côté de ça à titre privé c'est un homme insupportable d'un égocentrisme effroyable et qui fait beaucoup de morts autour de lui alors dans un petit cercle certes mais quand on a les yeux crevés on a beau se dire que c'est dans un petit cercle c'est toujours désagréable quand même drôle de figure quand même oui c'est une figure très contradictoire et l'Iran n'en manque pas la Perse du 16e 17e siècle ni l'Iran du 20e siècle n'en manque on peut penser aussi à Mohamed Zand à la fin du 18e siècle le fondateur de la dynastie suivante les Kadjars qui fait énucler les soldats de son rival par centaines alors c'est assez curieux parce que ça se passe exactement au moment il leur fait arracher les yeux il leur fait arracher les yeux et on fait des petits tas de globes oculaires à travers tout le palais c'est exactement d'ailleurs au moment de la grande terreur de la révolution française vous voyez qu'il y a une sorte de parallèle de part et d'autre de la casse-pied des petits tas de globes oculaires il est 14h34 si vous avez des habitudes espagnoles bon appétit à tous Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h Franck Ferrand vous emmène au coeur de la Perse éternelle grâce à votre invité nous allons savoir plus sur le pays sur ses chefs et ses chats c'est Geoffrey Cahier que vous recevez il est rédacteur en chef au Figaro Histoire et vous êtes plongé comme tout au long de ce week-end Pascal au coeur de ce numéro spécial du Figaro Histoire l'Iran de la Perse des chats à la République islamique le numéro d'avril et mai 2018 ça me rappelle de beaux souvenirs même s'ils sont récents il y a énormément de touristes qui prennent en ce moment la direction de l'Iran la République islamique est en train de s'ouvrir un peu au tourisme évidemment les français sont en première ligne c'est le moins qu'on puisse dire vous avez 3 touristes sur 4 qui sont des français en Iran en ce moment vous êtes conscient de cet engouement si je puis dire Geoffroy Cahier ? oui oui on est ravis de le stimuler et de l'accompagner effectivement tout le monde parle de l'Iran les récents mouvements de fin décembre ont à nouveau remis un coup de projecteur sur le pays mais je crois que la passion et la fascination que suscite l'Iran est ancienne de toute façon elle n'a jamais été tari depuis 79 et bien avant bien sûr alors cette fascination elle s'appuie il faut dire sur un certain nombre de civilisations absolument hors du commun on pense aux grands achéménides évidemment qui sont tout simplement fascinants dans les vestiges qu'ils nous ont laissés pas seulement à Persépolis il suffit d'aller se promener au Louvre tout simplement quand vous voyez les très grands la padana dessus tout ça c'est absolument sublime il y a eu les achéménides il y a eu les céleucides les sassanides là je vous parlais les safavides ça paraît très savant dès qu'on parle d'histoire iranienne en fait c'est relativement simple il faut rassurer nos auditeurs oui c'est une succession de dynasties qui sont interrompues un premier temps par la conquête islamique au 7ème siècle et qui se reforment en 1501 quand une nouvelle dynastie reprend le contrôle sur l'ensemble de tribus qui dominent le territoire qui est actuellement celui de l'Iran et qui recréent un état unifié à cet endroit et donc trois dynasties principales vont se succéder jusqu'à la chute du Shah Mohamed Reza Palavi en 79 ce sont des dynasties qui sont fondées sur un état centralisé et sur une forme de monarchie sacrale également très important oui c'est une monarchie sacrale d'autant plus que le fondateur des safavides donc de l'Iran moderne Ismaël Ier est aussi un chef religieux vous l'avez dit il impose le chiisme c'est le chiisme ça ça change tout évidemment ça change tout c'est l'imposition du chiisme par Ismaël Ier à ces sujets c'est faite de façon parfois assez cruelle mais ça a été un enjeu politique déterminant essentiellement pour se distinguer de ses voisins ottomans d'un côté arabes de l'autre ça a été un marqueur très fort à tel point que même quand la Perse perd contre l'empire ottoman à la bataille de Tchaldiran en 1514 l'empire ottoman n'annexe pas la Perse pour autant et on attribue au chiisme à cette différence essentielle le fait que malgré tout la Perse est résistée on dit empire empire iranien empire perse parce qu'il est constitué de peuples différents il faut peut-être expliquer d'abord il faut dire qu'il y a au centre une sorte de très grand désert ce grand plateau très aride qui est très peu peuplé la population se concentre sur les pourtours du pays avec des origines ethniques très différentes évidemment oui 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 il y a à peu près 80 ethniques différentes sur tout le territoire iranien un premier groupe qui est constitué des Persans et les Kurdes avec lesquels ils ont une origine commune ensuite il y a tout le groupe des Turkmen ou Turcomans toutes les tribus qui parlent une langue turque et puis et eux-mêmes sont très nombreux et puis il y a tout le groupe vous en avez un petit peu parlé des Arméniens déportés à Isparan également des Juifs qui s'installent à Isparan ainsi que les Arabes qui vivent aussi sur le territoire perse quels sont les rapports entre la couronne et ce clergé chiite parce que la particularité chez les musulmans du chiisme c'est qu'il possède un clergé contrairement au sunnisme oui quel est le rapport entre les prêtres si je puis dire et les rois et les empereurs l'idée dans le système chiite tel qu'il a été développé en Perse c'est que le monde religieux et ses chefs en particulier constituent un des leviers du pouvoir pas le levier principal et c'est à l'empereur au chat au roi de décider s'il doit l'actionner ou pas et bien que les tribunaux religieux jusqu'au XXe siècle existent et que la charia y est appliquée en cas de conflit entre le religieux et le politique c'est toujours le sceptre qui tranche qui l'emporte sur le turban et les cas litigieux sont réglés par le chat lui-même et généralement ils sont réglés de façon un peu un peu forte on va dire un peu brutale même il faut quand même le dire oui 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 la brutalité fait partie des méthodes de gouvernement alors les trois dynasties modernes sont donc celles des safavides dont nous avons fait un rapide survol à travers la personnalité de leurs restaurateurs le Shah Abbas Abbas Ier ensuite les Khadjars dont vous nous parliez en attendant les Palavis à une époque beaucoup plus récente oui les Khadjars reprennent le pouvoir après quelques décennies troubles au milieu du XVIIIe siècle ils reprennent le pouvoir et ils vont se succéder jusqu'en 1925 jusqu'à l'arrivée de Reza Palavi malheureusement pour eux leur règne va correspondre à celui du grand grand déclin de la Perse celui pendant lequel la Russie et la Grande-Bretagne vont chercher à s'emparer du pays et on a toute une succession de despotes mais qui d'une certaine façon n'en ont pas vraiment les moyens et qui ne vont pas protéger leur pays le moins qu'on puisse dire c'est que sur place cette décadence on la voit elle est très visible à travers les monuments du XIXe siècle et du XXe n'en parlons même pas à travers l'art etc parce que ce qu'on aurait peut-être notre tendance ici à oublier c'est que ce gigantesque empire perse a été un creuset culturel et scientifique absolument unique un très grand nombre de grands médecins de grands mathématiciens de grands architectes de très grands artistes de poètes etc sont perçants et l'influence de la Perse sur l'ensemble de la pensée si je puis dire dans le monde entier à différents siècles a été très grande en fait il faut insister là-dessus peut-être oui l'Iran est une civilisation exceptionnelle exceptionnelle qui se manifeste de bien des façons à commencer par la poésie alors la poésie est presque un peu antérieure elle correspond plutôt à l'époque médiévale la grande époque de la poésie mais l'art de la céramique l'art de la miniature l'architecture qu'on peut voir à Ispahan la peinture animalière la peinture animalière exactement l'art du portrait aussi à certains égards tout ça se manifeste dans la culture de l'Empire Perse de façon extraordinaire et on en voit aujourd'hui des exemples entiers y compris dans les musées de leurs rivaux de l'époque c'est-à-dire les musées britanniques et l'ermitage à Saint-Pétersbourg puisque beaucoup de trésors iraniens ont été emportés à cette époque dans ces pays ce qui est assez fascinant c'est le niveau culturel d'une population qui pourtant a subi la république islamique depuis quand même quelques années c'est le moins qu'on puisse dire maintenant et qui reste très raffiné très cultivé le niveau général de la population est inouï vous croisez dans la rue ça je l'ai vécu des gens qui vous arrêtent parce qu'ils voient que vous êtes français et qu'ils se mettent à vous réciter du Victor Hugo en français quand même c'est assez inouï on peut comprendre la fascination des peuples occidentaux pour cette grande civilisation perse alors dans un instant si vous voulez bien nous allons entrer dans la politique si je puis dire et dans tout ce qui s'est passé à l'heure on va dire depuis un gros siècle nous sommes au coeur de l'histoire de la Perse éternelle cet après-midi une émission en partenariat avec le Figaro Histoire qui vous propose pour ces mois d'avril et mai un numéro spécial consacré à l'Iran de la Perse des chats à la république islamique et vous recevez le rédacteur en chef du Figaro Histoire cet après-midi Geoffroy Cahier alors on peut dire de ce numéro qu'il embaume j'allais dire l'eau de rose on est dans les grands dans les grands poèmes au coeur de ses jardins avec ses fontaines merveilleuses c'est quelque chose d'inouï quand même toute cette civilisation qui fait constamment une sorte d'équilibre entre l'héritage l'héritage zoroastrien et antique et puis l'islamisation et le côté chiite de la société les deux sont très mêlés en fait Geoffroy Cahier oui oui on voit que jusqu'au bout les iraniens tiennent les deux bouts de la corde il y a des périodes où l'islamisation est rejetée d'une certaine façon et les racines antiques prennent le dessus et d'autres fois où c'est plutôt l'inverse et on se rend compte que depuis la révolution islamique de 1979 les références antiques n'ont pas été gommées comme on aurait pu le penser et que les sites archéologiques à Khéménide à Persepolis etc. sont mis en valeur parce que les Mollahs ont compris que c'était de l'identité même du pays qu'il s'agissait oui ça fait partie des racines profondes de l'Iran qui ne sont pas rejetées contrairement à ce qu'on peut vivre dans d'autres républiques islamiques je voulais signaler une exposition qui s'appelle l'Empire des Roses chef-d'oeuvre de l'art persan du 19ème siècle c'est au musée du Louvre-Lens vous savez et c'est jusqu'au 23 juillet prochain cet Empire des Roses c'est chef-d'oeuvre de l'art persan donc à Lens au Louvre-Lens je voulais citer des livres également de la Perse à l'Iran 2500 ans d'histoire d'Ardavan Amir Aslanis aux éditions de l'Archipel et puis nous nous sommes beaucoup appuyés au-delà de l'article du Figaro Histoire sur l'ouvrage d'Yves Bomati et Oushang Nahavandi qui s'appelle Cha'Abbas empereur de Perse et qui est publié chez Perrin une espèce d'effloraison de foisonnement d'ouvrages d'articles d'expositions sur l'Iran qui montrent quand même qui témoignent justement un peu de cette ouverture si l'on peut dire et de ce nouvel intérêt des Français pour la civilisation perse Geoffroy Cahier Oui je crois que toutes ces manifestations montrent que depuis le Comte de Lille et ses roses disparant l'intérêt pour le pays demeure et alors à propos de cette très belle exposition du Louvre-Lens c'est très intéressant on y voit notamment des portraits de Fatalisha qui est un chat du début du 19ème siècle et qui avait un soin très particulier pour sa barbe qui apportait un soin très particulier à sa barbe il y avait un peintre de cour qui était censé la tailler en pointe de façon parfaitement triangulaire et alors c'était un sujet évidemment c'était le sujet favori des caricaturistes russes puisque c'était à l'époque des deux guerres contre la Russie et alors représenter ce chat avec sa barbe parfaite on en voit des exemples à l'exposition du Louvre-Lens Je parlais de la fascination pour l'Occident il est certain qu'au 19ème siècle sous cette fameuse dynastie Kadjar dont vous nous parliez qui va perdurer jusqu'en 1925 un certain nombre des chats de Perse passent plus de temps au rite à Paris que dans leur pays bien entendu ça a joué aussi un rôle c'est à dire que je pense à Nasser Adncha par exemple qui a passé beaucoup de temps en Occident qui s'est promené Oui c'est même le premier chat à aller en Occident il y est allé trois fois au cours de trois voyages au cours desquels il a été reçu dans toute l'Europe en 1873 78-89 et ce qui est très intéressant c'est qu'il a écrit un récit de voyage après son premier séjour C'est les lettres persanes version réelle Exactement c'est les lettres persanes qui adviennent vraiment à la fin du 19ème siècle c'était d'ailleurs diffusé sous forme de feuilleton dans la gazette officielle en Perse et alors le chat raconte sa rencontre avec la reine Victoria avec Guillaume II avec le maréchal de Mac Mahon et il fait une série de notations d'un ton très détaché en expliquant qu'il a goûté la moutarde de Dijon qu'il a bu un toast qu'il a porté un toast à la reine qu'il a bu du sirop avec le tsar etc. C'est très distrayant et il était censé de son voyage dans la recherche de Proust d'ailleurs Oui exactement Il a marqué les consciences de son temps alors 1925 c'est un simple général qui prend le pouvoir si je puis dire et qui crée une nouvelle dynastie celle des Palavis il était le père du chat d'Iran que nous connaissons Oui c'est son propre père et il était issu on peut dire de pas grand chose une origine assez obscure une famille d'officiers pauvres au service des Kadjars et après avoir en 1921 rétabli l'ordre à Téhéran avec l'aide des Britanniques il prend l'ascendant et c'est lui qui se retrouve bientôt premier ministre qui pense instaurer une présidence de la république les religieux s'y opposent et alors la voie qui se dessine c'est évidemment celle de devenir le nouveau chat le nouvel empereur au prix évidemment d'une nouvelle dynastie de la fin des Kadjars et l'avènement des Palavis Avec toujours cette volonté de moderniser qui sera alors tout à fait prégnante chez son fils et successeur chez Mohamed Razza Palavi qui voulait faire de l'Iran une grande puissance moderne nous avions eu l'honneur il y a à peu près un an maintenant de recevoir ici sa majesté l'impératrice Faradiba qui nous avait montré à quel point c'était une sorte de foi de son mari de moderniser de moderniser l'Iran Oui alors parce qu'on ne dit plus la Perse maintenant depuis 1931 ou 1934 officiellement c'est l'Iran Mohamed Razza Palavi a lancé ses réformes connues sous le nom de Révolution Blanche en 1962-63 qui aurait été un échec politique mais un succès du point de vue de ses résultats économiques et sociaux mais il faut dire que tout avait commencé avec son père qui était le premier à instaurer des tribunaux civils qui ont donc privé d'affaires religieuses 90% du clergé qui jusque là rendait la justice et la charia c'est lui qui a imposé le costume occidental c'est lui qui a fait construire le chemin de fer trans-iranien de la Caspienne au Golfe Persique et son fils a mené étendu ces réformes du côté du droit de vote des femmes du côté d'une réforme agraire de grande envergure avec évidemment aussi certaines limites puisque une partie des domaines sont tombés dans la propriété de la couronne si vous voulez mais on a eu une série de grands réformateurs avec le père et le fils en l'espace de 30 ans Alors tout en vous écoutant je feuillette le magazine je vois comme toujours vous avez fait cette espèce de présentation de galerie de portraits avec les grandes figures de l'histoire iranienne un dictionnaire des personnages et sur la dernière double page on a justement le chat d'Iran et l'ayatollah Khomeini qu'en est-il aujourd'hui de ce clergé chiite qui dirige le pays officiellement en tout cas est-ce qu'ils s'inscrivent dans les traces des anciens chats de Perse C'est difficile à préciser parce qu'ils ont avant tout une œuvre de religieux ce qui est certain c'est que le souvenir de ce qu'a été la puissance politique des chats ne peut que les inspirer puisqu'officiellement ils sont les dépositaires dans la mesure où le président élu lui a un pouvoir beaucoup moindre bien moindre du coup les religieux ne peuvent que tirer profit de l'exemple des anciens chats L'Iran de la Perse des chats à la République islamique c'est le grand dossier que le Figaro Histoire consacre donc vous l'aurez compris à la Perse éternelle Et depuis 14h nous sommes au coeur de l'histoire de la Perse éternelle il est temps d'aller sur place on a fait connaissance avec le chat Abbas Ier le grand il est temps maintenant de suivre ses traces avec Lorena Martin On est dans sa ville une ville qui au 17ème siècle comptait quand même 162 mosquées 48 madrassas 182 caravans serrailles et 273 amams Bonjour Lorena Bonjour Franck Vous nous amenez donc à Ispahan ça ça fait rêver tout le monde à Ispahan cette ville magnifique à 400 km de Téhéran et aujourd'hui la ville moderne en sert le centre historique mais on peut toujours voir vous l'avez dit des minarets des dômes dans ces tons de bleu qui nous font nous tant rêver et parmi les monuments que l'on doit à Abbas Ier il y a bien sûr tout d'abord cette place la place royale qui est vraiment le coeur historique de Ispahan qui est typique de l'architecture iranienne c'est une place rectangulaire à ciel ouvert qui est bordée de ses 4 Iwan Iwan c'est-à-dire ça fait comme des espèces de grands porches comme des arcs de triomphe un peu si l'on veut et ses 4 côtés sont bordés par 4 édifices deux mosquées la mosquée de l'imam et la mosquée Lofthola un palais à Likapu et le portail d'entrée du bazar et aujourd'hui les galeries de la place sont en réalité occupées par des commerces d'artisanat puisque Ispahan c'est aussi le foyer de l'artisanat et notamment de ses fameux tapis persants Oui parce qu'il faut aller au bazar d'Ispahan Il faut absolument aller au bazar construit là encore sous Abbas Ier c'est l'un des plus grands et des plus beaux d'Iran on y trouve des commerces caravans de serraille atelier à Mame et il possède une rue principale qui est voûtée de coupoles qui serpente sur près de 1 km et qui mène à la mosquée du vendredi Et alors comme le pays est quand même sous fort embargo que tout est un peu compliqué on risque un peu moins qu'ailleurs sur les sites touristiques de ramasser des objets made in Taiwan c'est à dire que c'est un véritable artisanat local d'une qualité d'ailleurs absolument invraisemblable C'est tout à fait comparable aux articles de luxe de nos grands faiseurs en fait Complètement et ces fameux tapis perçants en couleur bleue crème, vermillon qui ont souvent un médaillon central entouré d'arabesques qui nous font qui nous plaisent des jardins aussi extraordinaires le palais Cheel Soutoun Cheel Soutoun qui est à l'ouest de la place royale qui trône donc dans un très beau jardin et le nom du palais signifie 40 colonnes puisque les 20 colonnes du portique se reflètent dans un long bassin rectangulaire et les colonnes soutiennent un superbe plafond de bois peint et marqueté et c'est un palais qui était autrefois le lieu des réceptions des ambassadeurs étrangers Merci beaucoup Lorraine Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Nous revenons aujourd'hui sur les origines d'un objet que beaucoup connaissent bien ce sont les lunettes Franckland Et figurez-vous que c'est un persan c'est Al-Asen qui s'appelait Ibn Al-Aitam Al-Azin son véritable nom qui était un grand à la fois mathématicien et philosophe perse qui a établi le pouvoir grossissant des verres à face arrondie qui a beaucoup étudié l'optique pour tout vous dire et donc on est là juste avant l'an 1000 et on commence à utiliser déjà les lunettes des verriers italiens vont constater que les verres à surface convexe améliorent la vue des personnes âgées ça c'est vers la fin du XIIIe siècle et à la fin du XIIIe c'est également Roger Bacon alors là lui c'est un franciscain anglais qui va inventer au sens propre les lunettes qu'on trouve rappelez-vous dans le nom de la rose ces lunettes elles vont se développer à partir du XIVe siècle mais elles ne deviennent à travers toutes sortes de formes particulières d'un usage courant que dans le courant du XVIIe siècle seulement Au cœur de l'histoire sur Europe 1